J'ai parlé d'un objet, d'un personnage. Et après, il reprend avec le déictique « cette maison, cette personne ». En l'occurrence, dans notre exemple, « je vis cette faucheuse », comme s'il avait déjà évoqué, parlé de cette faucheuse. Alors, à quoi renvoie cette faucheuse dans le poème ? Alors, qui peut répondre ? Alors, comme Rachida a dit, cette faucheuse, elle renvoie à la mort. Quel mot dans le poème ? « squelette », « sept ». Ça serait là ce qu'on appelle une répétition ou une reprise cataphorique, c'est-à-dire qu'elle va annoncer. Mais non, quand on dit « sept », on a déjà parlé de la chose. C'est vrai que c'est la mort, mais le mot exact, c'est pas ça. Allez-y. D'abord, est-ce que je dois reprendre la question ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tu as une réponse ? Non, c'est que j'ai pas bien vraiment saisi la question. Est-ce que vous voulez dire la faucheuse est représentée par quoi dans le poème ? Ou bien est-ce qu'elle a été vue par le poète auparavant ? Je sais pas. J'ai pas bien vraiment, vraiment saisi la question, votre question. Bon, alors si je vous dis, par exemple, je parle actuellement, si je vous dis, « Vous voyez cette voiture ? » « Cette voiture. » Et je commence par cet énoncé. « Vous voyez cette voiture. » Alors, qu'est-ce que vous allez me dire, vous ? « Mais quelle voiture ? » D'accord. « Mais de quelle voiture tu parles ? » D'accord. Alors, quand je dis, par exemple, « Cette », en utilisant ce déictique, ce démonstratif, ça veut dire quoi ? Que j'ai déjà parlé, évoqué, cité l'objet dont je parle. Est-ce que vous avez compris la question ? Maintenant, le poète, en amorçant le poème par « Je vis cette faucheuse », « Cette se déictique, cette faucheuse » reprend déjà un mot qui figure dans le poème. Alors, lequel, tout simplement ? C'est le titre « Mort ». C'est le titre. C'est le titre, c'est très bien. C'est le titre. Vous avez compris, il faut distinguer entre ce qu'on appelle un peu de stilicie, la reprise anaphorique, en l'occurrence, c'est notre exemple, et la reprise cataphorique qui va annoncer, qui va anticiper ce qui va advenir par la suite. Là, quand il dit « Je vis cette faucheuse », ça reprend, ça renvoie au titre « Mort ». Alors, est-ce que vous avez compris ? Oui, c'est bien clair, monsieur. C'est bon, d'accord. Alors, et dans le langage quotidien, souvent, on ne commence pas par cette chose. On va l'introduire, on va amener le sujet dont on parle, et après, on peut faire des renvois par cette, par celle-ci, celle-là, etc. Très bien. Alors, deuxième question. Quelle image suggère l'expression « laisser passer le crépuscule » ? Alors, cette expression « laisser passer » par rapport au noir squelette, par rapport à la mort, allégorisée, représentée par cette image qui remonte à l'époque médiévale, noir squelette, laissant passer le crépuscule. Très bien. Je reprends. Quand on dit « ça laisse passer », ça veut dire quoi ? À peine, il n'a pas de place pour passer, mais à peine, il va passer, non ? Oui, mais laissons passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe ? Le temps qui passe, je crois. Oui, on peut dire le temps, mais d'abord au sens propre. Au sens propre, est-ce que, quand on dit « laissant passer », est-ce que ça permet, d'accord, l'objet dont on parle ici, c'est noir squelette, est-ce qu'un noir squelette, qui désigne la mort, est-ce qu'elle, ce squelette, tout simplement, j'allais dire, ce corps squelettique, ce squelette, est-ce qu'il laisse lui-même passer quelque chose ? Est-ce qu'il est traversé par quelque chose ? Oui ou non ? D'abord, ça, c'est la première question. Non, non, monsieur. Non, très bien. Pourquoi non ? Eh bien, tout d'abord parce que le squelette, il est lui, il est lui, symbole de la mort. Très bien, c'est le symbole de la mort. Oui. Représenté par les os, d'accord, un os, les os. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il dit ? Laissons passer. Ça veut dire que, comme une sorte de passoire, à travers lui, à travers, bon rétablissement, Zinut, à travers le squelette noir, on y voit, d'accord, on y voit le crépuscule. Ça veut dire qu'à la fois, c'est squelette, ensuite c'est noir, mais en même temps, il est criblé, d'accord. Vous avez compris, il est criblé, il est troué, il y a des trous qui laissent entrevoir, elle est traversée par des trous qui permettent de voir ce qu'il y a au-delà de lui, derrière lui, dans la perspective. Et ça, ça renforce, ça renforce cette atmosphère macabre relative à la mort. Est-ce que vous avez saisi un petit peu ? Oui, monsieur. D'accord. Le noir squelette laissant passer le crépuscule. S'il laisse passer le crépuscule, ça veut dire qu'il est troué. Et ça augmente l'angoisse, ça augmente cette ambiance funèbre, mortifère par rapport à la mort. Très bien, on passe à la troisième question. Nous avons juste un verbe où le poète utilise le verbe changer. Et par la suite, vous avez quatre verres qui sont orchestrés par le verbe changer. C'est le verbe changer qui gouverne les autres verres. On a une sorte d'ellipse du verbe. Le tronc en l'échafaud, et l'échafaud en tronc, les roses en fumier. Normalement, à l'origine, c'est quoi ? C'est que la mort transforme le tronc en l'échafaud, et transforme l'échafaud en tronc, etc. Il transforme, il métamorphose, les roses en fumier, etc. Alors, d'après vous, réfléchissez un petit peu quel est l'objectif du poète en effaçant le, en illidant le verbe. Monsieur ? Oui, Zine. Alors, pour moi, c'est pour insister sur les dégâts et le désastre provoqué que laisse la mort derrière elle, en passant. C'est-à-dire, quand il a dit « elle change en désert Babylone, le tronc en l'échafaud, et l'échafaud en tronc, les roses en fumier », c'est que la mort, elle passe une fois. dans cette fois, dans son passage, elle fait tout ce désastre-là. Donc, voilà pourquoi il a évité la répétition. Donc, c'est une action qui passe vite et dévastatrice en même temps. C'est très bien. vers la fin, vous avez vraiment bouclé la réponse. C'est numéro un, d'accord, le premier élément, c'est la rapidité. C'est la vitesse. D'accord. Ça veut dire que le passage d'un état de gloire à un état de destruction ou de chute est bref. En un laps de temps, la mort arrive à métamorphoser. D'accord. Je rappelle que la différence entre la transformation et la métamorphose, dans la transformation, dans la mutation, on peut voir on peut voir le processus. C'est comme vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous pouvez voir cette transformation à travers le temps, à travers les âges. C'est-à-dire, vous les voyez grandir. Or, dans la métamorphose, non. c'est comme si la chenille qu'on voit qui se métamorphose en une chrysalide, rapidement, en un papillon. C'est incroyable. C'est comme dans les science-fiction, d'accord. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, un homme, tout à coup, Soda, il devient un zombie ou un vampire. Ça, c'est la métamorphose. Et cette métamorphose et la rapidité de cette métamorphose est soulignée par l'ellipse du vers qui montre ce passage rapide à toute allure, à une vitesse vertigineuse d'un état A grandiose de valeur de richesse par rapport à la cité de Babylone à un autre état tout à fait dégradé, tout à fait l'opposé. Et c'est vrai, ce que vous avez dit, il y a des dégâts, mais surtout la rapidité, la rapidité de la métamorphose de la destruction. Très bien, on passe à la question suivante. Quel commentaire feriez-vous de le tronc en l'échafaud et l'échafaud en tronc à la fois au niveau rhétorique et au niveau historique ? On commence par le niveau rhétorique. Allez-y ici. Je crois, monsieur, qu'ici, on peut dire que la mort est toujours faimante. Au niveau des durs de cible. Alors, pardonnez-moi. On a beaucoup temps. Je crois ici qu'il y a un peu du chiasme. quand on dit le tronc en l'échafaud et l'échafaud en tronc. Alors, il y a l'inverse, la mort en gloire dans la métaphore. Parce qu'après, on passe aux enfants, aux oiseaux. Juste par rapport au tronc en... Pardonnez-moi, je vois... Le tronc en... L'échafaud en prend. C'est du chiasme. Alors, ça fait référence à une universalité de la mort. Ça veut dire qu'elle touche tout le monde. Oui. D'abord, il y a le chiasme. Tronc A, l'échafaud B, l'échafaud B et le tronc A. D'accord ? C'est ça, le chiasme. C'est très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une autre figure ? Alors, quelqu'un d'autre à part... Allez-y rapidement. Très bien. Plus le chiasme. Plus le chiasme. Oui, Asma ? On peut dire l'antithèse parce que le tronc est le contraire de l'échafaud. Voilà, c'est ça. Il y a ce rapport antithétique opposé de contradictions, de paradoxes entre le tronc, normalement, quelque chose qui symbolise la gloire, le pouvoir, la royauté, la royauté, et l'autre, c'est l'échafaud, c'est la guillotine. Rappelez-vous le dernier jour d'un condamné. La guillotine, c'est là où les têtes tombaient, ont décapité des gens. Ça, c'est par rapport au niveau rhétorique. Maintenant, on va essayer de chercher les faits en mobilisant la référence culturelle, historique. Alors, c'est la révolution, cette période de la révolution, ceux qui ont contre le régime, ou bien à l'époque, ils ont condamné. Condamné. Alors, la mort, elle renvait les choses. je vais t'aider un petit peu. La révolution, elle a guillotiné quel roi, si vous vous rappelez ? Louis XVI. Très bien, Louis XVI. XVI. Louis XVI, c'est très bien. ça veut dire quoi ? Ça veut dire avant la guillotine de Louis XVI, c'est Louis XVI par, avec l'aide de la noblesse, de la bourgeoisie, du clergé, elle décapitait le tiers-état, le bas-peuple, les gens ordinaires, le commun des mortels, les révolutionnaires, les sorcières, etc. avait arrivé l'avènement de la révolution française, Pierre, Bintan, Marat et d'autres, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a guillotiné, on a tué Louis XVI, le roi, et à partir de là, vous avez ce parallélisme, ce passage, cette porosité, cherchez le mot porosité, entre le pouvoir, le trône, et la mort. Alors ça, c'est le premier, c'est vrai, ça, c'est le premier éclairage, mais est-ce qu'on peut voir autre chose ? Je vais vous aider un petit peu. Même si on vous entendait, il a été condamné à la mort. D'autres savants célèbres, dont je me rappelle les noms, pas Galilée, condamnés à la mort. Est-ce qu'on ne peut pas voir, ça c'est juste une proposition, est-ce qu'on ne peut pas voir par le fait de ces condamnations de certaines personnes qui sont célèbres qui ont apporté beaucoup de choses à l'humanité ? C'est après, après la mort de ceux qui ont retrouvé cette hauteur ? Oui, cette reconnaissance, cette postérité, cette reconnaissance posthume, maintenant ils sont connus, ils ont ce succès, cette célébration posthume qui est grave à jamais dans la postérité. on peut citer Jeanne d'Arc, on peut citer plusieurs, d'accord ? Monsieur, oui, est-ce qu'on peut dire que c'est, je ne vais pas dire grâce à la mort, mais je vais dire à cause de la mort, ils sont devenus éternels à travers la mort, c'est-à-dire parce qu'ils sont morts pour quelque chose qu'ils ont cru à cette chose-là, d'accord ? Voilà pourquoi ils sont restés éternels. Oui, et en même temps, là on peut dire grâce à la mort, grâce, pas à la mort, mais grâce à la mort, à leur condamnation, qui a suscité à leur époque beaucoup de polémiques, il y avait ceux qui étaient pour la condamnation, ceux qui s'y posaient, c'était polémique, ce n'était pas facile, c'est le cas de Socrate. Très bien, vous voyez comment l'éclairage, tout à l'heure, on va terminer avec l'éclairage historique par rapport à l'égoût, peut nous aider à comprendre, à expliquer le poème mort du tout. Très bien, sixième question, quel est l'ordre normal, canonique, l'ordre du verre pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ? Pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ? Monsieur ? Oui. Allez-y. Alors, monsieur, est-ce que je peux revenir sur la réponse de la, je pense, la troisième question, celle du trône en échauffement ? Oui. Alors, pour moi, ce que j'ai fait comme réponse, c'est que le trône symbolise la puissance et le pouvoir s'il traîne. donc, c'est le roi. Et l'échafon représente les condamnés. D'accord ? Puisque ce mot signifie alors une plateforme en charpon destinée à l'exécution des condamnés, c'est-à-dire, en d'autres termes, la mort a ce pouvoir de changer et de renverser les événements. quand le roi de la France, Louis XVI, fut exécuté en plein public lors de la Révolution française et que le révolutionnaire a accédé au pouvoir. Donc, c'est ça, là. par rapport à l'histoire. Oui. C'est juste, tout à fait ce que tu as dit, c'est juste. Une question, maintenant, quelle figure de s'il par rapport à l'échafon ? Tu viens de dire la définition de l'échafon, c'est quoi l'échafon ? Reprends ta définition de l'échafon. Alors, l'échafon, je dis, représente les condamnés pour moi. Oui. Alors, le sens premier, le sens premier, c'est ça de charpente. Oui, alors, c'est une plateforme en charpente destinée à l'exécution des condamnés. Très bien. Alors, mais quand on dit, alors, toujours, quand on dit l'échafon, d'accord, les gens ne pensent pas seulement à ce lieu en bois, cette plateforme élevée, cette charpente destinée à placer la guillotine, non pas seulement ça, non pas seulement ce sens, mais également, ils pensent à l'exécution à le décapité, à le tuer. Alors, quelle figure de c'est ? L'échafon, juste le lieu, la place pour l'exécution, pour la mort. Métonyme. C'est une métonyme, c'est très bien. C'est une métonyme. Très bien. C'est bon, très bien. L'autre question, c'est pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ? Normalement, on dit, pourquoi l'avoir fait naître si on le fait mourir ? On va le faire mourir. Tout à fait. C'est pour le faire mourir. Oui. Reprenez ta réponse, pourquoi ? Pourquoi l'avoir fait naître ? Si on le fait mourir ? Si c'était pour le faire mourir. Si c'était... Voilà ça, d'accord. Pourquoi l'avoir fait naître si c'était pour le faire mourir ? Mais vous remontez la subtilité de Victor Hugo en utilisant l'inversion et le mettre en relief la mort mort pour le faire mourir qui contraste avec la question pourquoi l'avoir fait naître ? Alors tout à l'heure, on va revenir à cela dans la dernière question, d'accord, que je vais vous la poser en rapport avec la biographie de Victor Hugo sur la vie de Victor Hugo et ce point. Alors j'essaie de retenir les noms. Alors l'autre question, c'est quelle figure de cible utilisait dans ce vers tout était sous ses pieds, deuil, épouvance et nuit ? Tout était sous ses pieds, deuil, épouvante et nuit. On peut dire que c'est une accumulation d'épouvante, nuit. Très bien, qui a répondu là ? Qui a répondu ? Asma. C'est Asma, c'est très bien Asma. Alors c'est bien Asma. Alors quelle est la différence entre accumulation et énumération ? D'abord, tu as la bonne réponse. C'est une accumulation. Je pense que l'énumération en fait... Allez-y, Samine. Pour l'énumération, c'est la succession de mots de même nature et de sens proche. Qu'est-ce que tu veux dire par sens proche ? Pardon ? Qu'est-ce que tu entends par sens proche ? Par exemple... Allez-y, Samine. Ils ont presque même sens. Oui, tu t'approches de la réponse. Donc, je sais que vous savez la réponse. Continue, Mando. Alors l'accumulation, c'est la succession des mots dans une phrase. D'accord ? Oui, oui. Et l'énumération, aussi, c'est l'ensemble des mots aussi dans une phrase et qui sont de la même nature, de la même classe grammaticale. Donc, la différence entre l'énumération et l'accumulation. ce n'est pas juste la classe grammaticale. Par exemple, ici, vous avez deuil, éprouvante, et nuit, elles appartiennent à la même classe grammaticale. Oui. D'accord ? C'est un dénon. Oui, Asma ? Je pense que l'accumulation, par exemple, dormir, lire, écrire, ce sont des verbes, des actions. Alors, je sais que vous avez la réponse, sauf ce qui vous manque, c'est un petit peu, je ne sais pas, soit les mots pour le dire, soit cette nuance. Alors, rapidement, je vais juste rajouter ce que vous avez dit. J'ai ajouté d'autres informations par rapport à la différence entre l'énumération et l'accumulation. Dans l'énumération, plus la suite de mots de même nature grammaticale, il y a un certain ordre. Un ordre. C'est comme si les mots appartenaient à un même domaine, au même champ lexical, entre guillemets. Ça peut être, je ne sais pas si vous êtes dans la classe, tu dis à un élève, prends ton cahier, ton silo et ta règle ou mon feu, etc. Dans la forêt, la même chose, ça peut être l'arbre, les oiseaux, la verdure. Or, dans l'accumulation, certes, il y a une suite de mots, mais c'est un peu hétérogène, il y a un désordre, c'est pêle-mêle. Ce n'est pas forcément dans le même champ lexical, par rapport au même sens, dans la même connotation. Dans le père Riau, le narrateur, parlait de votre train, avec cette énonce, il disait, votre train connaissait tout. la prison, les femmes, les hôtels, la police, les prêteurs, etc. Il fait une accumulation qui se passe sur trois lignes en listant des mots, des domaines que connaît le personnage qui sont très divers et variés. C'est ça, l'accumulation. Vous avez le deuil, ça n'a rien à voir avec la nuit. Ça n'a rien à voir avec éprouvantes. Avec éprouvantes, d'accord. Mais les trois participent, participent de cette atmosphère macabre, d'accord, cette atmosphère d'angoisse que le sujet et après, vous avez tout. Alors, quoi représente tout ? Tout. Tout était tout. Ça veut dire quoi ? Monsieur, tout était sous ses pieds, deux épouvantes ennemies. Alors, je voudrais ajouter une autre chose. C'est que pour moi, il y a ici une sorte de personnification quand on dit que tout était sous ses pieds. Alors, on parle aussi de la mort et ses pieds, c'est une caractéristique humaine, qualité humaine. donc attribuer des pieds à la mort. Alors, il y a aussi la personnification. Tout était sous ses pieds, deux épouvants, et nuit. Donc, c'est comme si on personnifiait la mort avec des pieds qui sont normalement attribués à une personne. Tout à fait, Nandor, d'autant plus que tout le poème est construit sur une allégorie, l'allégorie de la mort, squelette, et il y a, on va citer, l'une des parties de la mort, en l'occurrence, ses pieds. Comme, comme, vers la fin, on va citer le front de l'ange, d'accord ? C'est-à-dire que l'ange s'oppose, s'oppose au squelette, au noir squelette, à la mort, et de l'ange, on cite le front et de la faucheuse, on cite ses pieds. C'est tout à fait d'accord. Et vous avez le mot tout, ça veut dire quoi tout ? Ce résentif. Tout était ? Oui, juste tout. Quelles remarques faites-vous sur tout ? Les émotions. Pas les émotions. Regardez, tout était sous ses pieds. Vraiment, c'est génial de trouver ce vers comme ça. Allez-y, Sloa. Je crois que, je pense qu'elle parle de tout le monde. Oui. C'est universitaire. Oui. C'est-à-dire, tout ce que, déjà, le poète et la cité comme objet recherché par la mort, poursuivi par la mort. Tout ça, les enfants, les cités, l'autron, la royauté, etc. Lors, les enfants, Verda, qu'est-ce qu'il dit ? Tout. Quand il dit tout, ça n'épargne personne. Tout le monde, d'accord ? Sans exception. D'accord. Ça, ce qu'on appelle le tour, ça permet, d'accord, de subsumer, de résumer, d'accord, toutes les entités, qu'ils soient animaux, humains, tout, et regarder les mots sous ses pieds. C'est comme si, c'est comme si, je l'interromps. Oui, oui, oui. Alors, désolé si je vous interromps, monsieur, donc, c'est comme si tout, ici, résume tout ce qu'a dit le poète avant. Oui, et en plus. Et en plus. C'est-à-dire qu'ils résument ce qu'on a déjà dit, mais en même temps, ça laisse entendre qu'il y a d'autres entités, d'autres objets, d'autres choses qui sont poursuivies par tout. Comme, comme, si on analyse le poème, au début, je vis cette fausse chose, elle était dans son champ, mais après, si vous remarquez, si je reviens ici, dans ce vers, ce n'était qu'un sanglot, ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. Là, c'est l'omniscience de la mort. Elle est partout. Il n'y a pas une passe en trait sur terre qui n'est pas épargnée d'eux. Alors, je vais, s'il vous plaît, arrêter l'enregistrement parce que mes enfants vont, vous entendez la cendrerie. Et juste après, on va, à la fin de jeu, je vais, je vais, je vais,